Merci à Zonetronique qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronique. Jeux vidéo électronique. 418-626-6200. Salut les gamers, c'est Pat Dandegaming en compagnie de Marc. Salut! Ça va? Yes! Good! Aujourd'hui Marc, tu vas nous faire un petit test pour quel jeu? On va tester le jeu Monkey King Master of the Clouds sur la Switch. Oh yeah! Marc, Monkey King Master of the Clouds. Yes! Si je me souviens bien, c'est comme un remake. Cloud Master, ben exactement. C'est un remake qu'on a décidé de faire HD, si tu veux, du titre de la NES de 88 qui s'appelait Cloud Master. OK. Qui a été repris en 92 aussi sur la PC Engine en 16 bits. D'ailleurs, je ne comprends pas, ça c'est peut-être mon parti tout de suite avec quelque chose de pratiquement négatif. Je ne comprends pas pourquoi on a décidé de prendre la version de NES quand on aurait pu prendre la version 16 bits qui avait été faite sur la PC Engine, qui à mon avis est beaucoup plus belle et est beaucoup mieux aussi sur plein d'affaires en termes de gameplay. Oui, probablement, d'après moi, c'est parce qu'on voulait miser sur le très très rétro. Oui, c'est ça. Peut-être NES Switch, parce que c'est un jeu qui est disponible pratiquement juste sur la Switch. Oui. Donc, peut-être qu'on a vu miser là-dessus. Là, je n'ai pas voulu commencer. Je vais essayer de jouer en vous l'expliquant. C'est un shoot-em-up, déroulement horizontal très très simple. Comme vous voyez, il n'y a pas 50 000 options. Il y a le bon vieux truc qu'on avait sur les consoles, les jeux rétro, avec le background music que tu peux relier au niveau de la force, les sound effects, le nombre de vies que tu peux te mettre. OK. Puis, je vous dirais, mettez-les à 9 parce que c'est tellement difficile que vous allez probablement avoir besoin de vos neuves vies. Puis, comme dans tout bon jeu, lui, c'est on commence, on meurt, on recommence au début du tableau ou au début du dernier checkpoint. Quand tu perds tes 9 vies, là, tu recommences, si tu t'es rendu dans le deuxième monde, bien là, tu recommences au premier tout. OK. Fait que tu recommences vraiment à zéro. Exactement. Tu recommences à zéro. Fait que c'est vraiment le vieux, vieux principe des jeux qu'on avait dans ce temps-là. Oui, c'est ça. C'est pas une mémoire. Du côté de la nostalgie, je trouve que c'est un bon point. C'est bien fait pour ça. Parce que si tu aimais ce type de jeu-là, bien oui, c'est comme ça. Bien sûr, ceux qui trouvent que les jeux sont difficiles aujourd'hui, là, je vous le dis, c'est pas facile. Je vais essayer d'expliquer ensemble pour vous montrer. On va commencer GameStar. Tu peux jouer à deux. Il y a au moins ça. Si tu avais une manette, on pourrait jouer à deux. Si tu avais les deux Joy-Cons aussi, il n'y a pas de problème. Ce que je trouve un petit peu plate dans le gameplay, c'est que moi, j'ai joué avec le Joy-Con. Je ne sais pas si c'est le fait que c'est sans fil. Le jeu est comme plein. Tu sais, ça lag au niveau du bouton. Comme là, ici, si je veux tirer, il faut absolument que j'appuie tout le temps sur le bouton de façon répétée. Ce n'est pas un tir automatique comme on avait dans certains jeux aussi, dans ce temps-là. Là, je viens d'avoir le A. Si tu as bien remarqué, j'ai attrapé un A. Bon, là, je me suis fait tuer. Le A permet justement de venir enfoncer le bouton et que ça tire. Puis, c'est une très bonne chose parce que ça devient rapidement un tour de force sur le pouce. Quand il faut tout le temps que tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu deviens quasiment avec une crame dans le pouce. Là, comme vous pouvez voir, ce que moi, je déplore un peu de ça, j'aime ça qu'on dise, OK, pour la nostalgie, on va aller chercher un vieux titre qu'on va ramener à la sauce HD pour aujourd'hui. Premièrement, HD, HD où? Je veux dire, HD, ce n'est pas si HD que ça, à mon goût, à moi. Moi, ce que je vois, en tout cas, moi, de mon oeil, à moi, déjà, en particulier, ce que je trouve, OK, oui, tu as les graphiques à l'ancien, pixelisés, ça, ça va. C'est parce qu'ils disent qu'ils veulent mettre un HD, mais tu es encore dans un frame 4.3, mais avec deux bandes, c'est côté. Exactement, c'est ça que je pensais pas dire. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on me mette, mettons, des graphistes, que tu es capable de prendre l'écran 16.9 au complet. Tu sais, il y a plusieurs jeux qui le font, puis il y a même des choses d'émulation qui font ça maintenant, puis ça donne quand même un résultat qui n'est pas si mal. L'image n'est pas trop étirée, donc je pense que ça aurait été mieux. Au niveau du visuel, bien, comme je dis, c'est vraiment, si vous regardez la version NES de 88, vous voyez, derrière, là, il n'y a pas grand-chose, c'est, tu sais, il n'y a pas de parallax scrolling ici, il n'y a pas de multi-plan, si tu veux. Oui. C'est assez un peu terne aussi, en termes de couleurs, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu ordinaire. Là, vous voyez, je recommence, je recommence, je recommence, surtout qu'en parlant, c'est pas évident, mais le jeu est assez difficile, il y a toujours des balles qui arrivent à... Non, là, en parlant, ça va mal, mais tu te fais toujours toucher, tu sais, c'est... Mais sinon, toi, tu as... Là, déjà, j'écoute la trame sonore, honnêtement, ça me fait penser vraiment à celui qui était du Nintendo, ça s'est demandé justement si c'était pas la même. Voyons, là, excusez. Mais non, au niveau sonore, ils l'ont refait, mais ils ont gardé exactement le même traitement, si tu veux, au niveau du son, puis peut-être de la carte de son qui a été utilisée dans ce temps-là, les cheats, là, c'est exactement les mêmes chansons, qui, oui, ils sonnent mieux aujourd'hui, c'est sûr et certain, mais il n'y a rien de différent, là, on a gardé exactement les mêmes chansons. OK. Moi, je trouve ça quand même bien, tu sais, pour l'aspect nostalgie du titre, je trouve ça bien. C'était tout à l'honneur de Retroism qui fait le titre, d'ailleurs, là. Il y a des aspects dans le jeu qui sont le fun aussi, dans ce petit jeu-là, ce que j'avais apprécié, c'est que tu pouvais rentrer comme ici. Quand tu réussis à tuer ce boss-là, ça te permet de rentrer dans un genre de shop, si tu veux, que tu peux aller t'acheter des armes ou des genres de petites méthodes pour... Ah ben oui, ça pardonne pas, hein? Ça te permet de t'acheter des armes ou des genres de ring de feu, des choses comme ça qui tournent autour de toi pour te protéger. OK. Donc, dans ce type de jeu-là, on s'entend que c'est assez pratique d'avoir des genres de ras de feu autour de toi qui bloquent les tirs ennemis et qui te permettent de peut-être réussir ce que je fais là, de me rendre plus loin. Je me suis rendu une fois au boss de la fin à date, puis croyez-moi, regardez-le, là, je joue mal, c'est sûr, mais même en essayant de... Ah oui, puis je suis poche à ce type de jeu-là, ça n'a pas de bon sens. Mais le jeu, comme je dis, il est vraiment extrêmement difficile quand même. Ben écoute, c'est sûr, moi, je te dirais, moi, de mon point de vue, justement, je trouve que ça fait sympathique parce que c'est rétro puis ça nous rappelle le bon vieux temps, un peu comme la critique de Magic 4 qu'on a faite il n'a pas très longtemps. Oui. Donc, tu sais, ça donne un aspect rétro, ça redonne le goût un peu au vieux jeu, à la façon Nintendo ou même Sega du temps. Mais effectivement, moi, peut-être le point qui me chatouille, c'est encore le principe qu'on voit souvent dans d'autres jeux qui sortent ou dans des jeux genre shoot'em up avec des filaments verticals, que tu es coincé dans un petit écran, que tout est caché puis que tu as deux bords sur les côtés qui servent totalement à rien. Ben, c'est parce que, comme on disait, ce qui est plate un peu de ça, c'est que tu te ramasses à, comment je dirais bien ça, c'est que tu penses que tu vas avoir un jeu qui utilise pleinement l'HD puis dans le fond, ce n'est pas nécessairement vrai. Qu'est-ce qu'il y a de l'HD vraiment là-dedans en tant que tel? Oui, le fait que ça a l'air, tu vas jouer à ça sur ta TV, 55 pouces, puis ça n'aura pas l'air, tu sais, laid, comme l'original pourrait avoir laid, avoir l'air laid, mais en même temps, j'aurais aimé ça qu'on profite du 16 par 9 pour, tu sais, nous en mettre peut-être un petit peu plus... Moi, j'aime mieux un traitement HD qui utilise l'écran complet. Ben non, effectivement, moi, là-dessus, je pense que c'est un point également que moi aussi, je trouve qu'il aurait été important. Bon, probablement que certains d'entre vous allaient trouver que non, comme ça, ça convient, mais non, je pense que ça aurait peut-être pu être un avantage. Oui, parce qu'autre que ça, tu sais, le jeu est quand même plaisant quand on réussit à... Bon, quand on joue comme là, ça va bien, je parle pas trop, puis je te laisse aller. Fait que là, ça me donne un peu plus le temps de me concentrer puis de réussir à jouer. Puis je vais vous dire quelque chose. Présentement, je joue avec la manette filaire à Patrick, qui est vraiment celle-là que tu avais achetée. Oui. Puis ça va beaucoup mieux que directement avec les Joy-Con qui sont en wireless. Oui. Je sais pas si le temps de réponse est... Ben, j'imagine que oui, le temps de réponse est plus direct, parce que quand tu joues vraiment avec les Joy-Con en wireless, je trouve qu'il y a comme un petit délai. Puis dans ce type de jeu-là, des délais, ça pardonne pas. Non, c'est ça, ça pardonne pas du tout. Non, c'est ça. Autre que ça, le jeu, comme je dis, les niveaux qui vont dans tous les sens en général, moi, je trouve que c'est bien. Je continuerai pas pour essayer de parler. Je vais passer mes points vite, vite. Les niveaux qui défilent, quand t'avances dans les tableaux, ça défile dans tous les sens. Tu peux même tourner puis aller dans l'autre sens à un moment donné. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est la possibilité de tirer à gauche, à droite, qui est le fun. La musique qui respecte l'original, même s'ils l'ont mis à jour un petit peu, mais c'est les mêmes chansons, les mêmes affaires, les mêmes bruits. Ça, ça respecte l'original, puis j'aime ça. Les patterns, les ennemis, tout est identique. J'ai fait le test, comme je l'ai dit, je vais sûrement en mettre pendant que je parle. Il va y avoir des images peut-être de l'originaire en même temps. Vous allez voir, c'est exactement... Les ennemis arrivent de la même façon, tout se passe exactement de la même façon. Fait que je trouve ça quand même bien. Pour ceux que l'on a déjà fait, vous allez être de retour dans vos pantous. Super, ça. Vous ne serez pas pris de coup. La possibilité de jouer à deux joueurs aussi. Puis, tu as un leaderboard qui est online aussi, pour voir où tu te lasses. Si j'y vais dedans, peut-être qu'il va m'aider. Pour voir à quel point qu'on est... Ah non, mais je pense que je... Ben, vois-tu, gars... Ah, c'est juste que les leaderboards... Non, 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 pas là. On va retourner à ranking. Online. Ah. Ah oui, t'es 82e. Oui, mais ça, c'est tu. C'est... Online score ranking. Ah oui, t'es... 82e. Wow, l'enfer. Ça veut dire que je me suis rendu plus loin que beaucoup d'hier. Ou qu'il n'y a pas grand monde qui joue. Je n'ai pas descendu à top 10. Si on regarde, 805 000, puis moins 100 quelques milles. Ah, c'est sûr. Peut-être. En tout cas, on ne sait pas. Fait que ça, du côté des points négatifs visuels, que je trouve un peu non impressionnants, dans le sens que je trouve que ça n'utilise pas... Moi, j'aurais aimé ça tant qu'à faire un remake, qu'on peut garder l'enveloppe, toutes les similitudes, des choses comme ça, mais qu'on profite pour upgrader un petit peu le graphisme. Comme je te dis, à la limite, j'aurais aimé mieux qu'on prenne la version PC Engine de 92, puis qu'on prenne celle-là à la place, que je trouve qu'elle est plus belle. Je ne sais pas. Ça reste 16 bits. Il y a peut-être une autre dernière question, vite de même, parce que je ne l'ai pas vu vraiment dans le menu. Il y a-tu un mode, par exemple, facile, moyen, difficile? Non. Il y a juste une difficulté, puis c'est celle qu'on a. Ça, c'est un autre point négatif. Tu ne peux pas... OK, aujourd'hui, c'est sûr, le puriste va dire, oui, mais c'est comme ça, le jeu. Oui, le jeu est le même dans le temps. On s'entend aussi niaiseux que ça peut être. Ils ont ressorti les Megamanics, puis tu as un mode plus facile. Donc, s'ils sont capables de faire ça, parce que les gens d'aujourd'hui ont plus de difficulté à jouer et ils jouent à Port-Live, ils sont capables de peut-être mettre un mode facile aussi. Au pire d'aller, j'aurais fait un genre de mode où tu as un mode adaptatif dans certains jeux. Quand tu meurs trop souvent, le jeu te demande est-ce que tu veux basculer en mode plus facile? Oui, ça. J'ai vu quelques jeux qui étaient comme ça, puis je trouvais que c'était une bonne idée. C'est que tu commences le jeu avec le mode difficulté normal, puis quand on voit que tu es vraiment poche, comme moi, bien là, on me propose « Hey Marc, ça te tenterait-tu de jouer plus facile vu que tu n'es pas bon? » « Hey Marc, tu as de la misère à prendre au premier boss. » C'est ça! Ça aurait été quand même bien, mais ils ne l'ont pas fait. Ça respecte l'original, encore là, c'est correct. Il n'y a pas de nouveauté. Comme je disais, c'était un point négatif dans un sens, j'aurais aimé ça tant qu'à ramener un vieux jeu qu'on nous donne quelques petites différences qui auraient peut-être été le fun. Ce n'est pas le meilleur titre non plus, je trouve, à remasteriser dans toute la banque des jeux NES qui sont disponibles. Je ne vois pas pourquoi lui, ce n'est pas le plus connu. Peut-être qu'en Asie, c'est un titre qui était très fort. C'est ça, ça devait être de quoi qu'il était très reconnu. Mais ici, non. Ça ressemble à ça. Peut-être que j'avais écrit une note, mais je vais y aller quand même parce que je viens de voir qu'avec la manette filaire, je ne l'avais pas essayée avant et là, je trouve que ça fait quand même une différence. C'est plus plaisant. Je vais y aller quand même à un jeu qui est moyen. Je vais lui donner la note de 5. Je pense que c'est honnête, mais je pense, comme j'ai dit, que ce n'est pas le meilleur des jeux disponibles dans ce titre-là. Il y en a tellement d'autres qui sont le meilleur. Écoute, je pense qu'un 5 sur 10, c'est quand même bon. Sinon, pour les gens qui aiment les jeux en side-scrolling, shoot-em-up comme ça, puis si vous êtes abonné ou pire à la Nintendo Online, on a... J'ai oublié le nom. J'ai Galaga dans la tête, mais ce n'est pas Galaga. C'est Gradus, effectivement, qui est disponible sur le Nintendo Online. Donc, à la limite, allez jouer à Gradus si vous ne voulez pas dépenser pour ce genre de jeu-là qui est à saveur retour à la NES. Retour à la NES, oui. On va mettre le prix au début de la vidéo pour les gens qui seraient quand même intéressés par rapport à ça. Je trouve que 5 sur 10, c'est quand même bon, sachant que c'est un rem... On ne peut même pas dire c'est un remaster, c'est un remake du jeu. Oui. Donc, pour le reste, gang, comme vous le savez, vous pouvez venir nous rejoindre sur notre site internet à m2gaming.ca. Vous pouvez également venir nous voir sur notre chaîne YouTube M2 Gaming Canada qu'on a réouvert. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez, vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quand on ajoute du nouveau contenu en ligne. Sinon, vous pouvez venir nous rejoindre sur Twitch. On va recommencer nos lives bientôt avec les recaps les vendredis soirs à 20h. Donc, stay tuned pour les recaps également par rapport à ça. Sinon, on est pas mal sur Twitter, Facebook aussi. On met des petits mimes une fois de temps en temps pour faire rire tout le monde. Sinon, on met des nouveautés, des articles, du nouveau contenu sur des jeux qui s'en viennent ou des jeux qui sont déjà sortis. Donc, venez faire un tour puis n'oubliez pas gang qui est Pond Gaming. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501